Je suis Claude Gruy, j'interviens dans le cadre de la formation du jeune joueur à Sarrebourg. J'ai été entraîneur des catégories moins de 9, moins de 11 et moins de 13 de nombreuses années. Bonjour, je vous présente, je suis Thaddeï Souet, je suis coach de moins de 15 garçons. Théo Garnier, responsable de la formation du joueur au club de Sarrebourg et entraîneur des moins de 18 championnats de France. Analyse de vidéo pour l'équipe professionnelle. Ce sont des joueurs qui ont été constants, c'est-à-dire une présence à l'entraînement, un comportement qui ne posait absolument aucun problème. Demandeurs de travail, des gens très impliqués dans le projet de jeu. Ce sont des joueurs qui ont pu faire évoluer tout le groupe dans la compétition, mais aussi dans les séances d'entraînement qui leur étaient proposées. Bobo, déjà à l'époque, ils étaient les deux plus grands. C'était cette génération de 2005 qui était quelque chose de spécial, ils sentaient bien tous. Mais voilà, après les deux ont grandi vite, ils ont bien progressé. Voilà, tout le monde a bien progressé. Pour Thibaut, j'ai été assez impressionné de le voir s'intégrer aussi rapidement au groupe pro, sachant qu'il avait été blessé pendant deux ans. Il a fait preuve d'une vraie qualité d'abnégation pour, malgré les difficultés, continuer à travailler, progresser rapidement cette année pour être capable de faire des morceaux de matchs en Pro League où il était très important pour nous. Et Mathis a continué sa progression assez linéaire depuis trois ans, où moi je le vois, sans jamais vraiment paraître douter. On sent qu'il est assez sûr de lui et qu'il sait exactement là où il veut aller. Oui, c'est sûr que les voir entrer en plein match sur une rencontre de niveau Pro League, ça fait quand même quelque chose pour tous les gens qui étaient derrière eux auparavant. Mais je pense que c'est surtout pour eux une belle reconnaissance de leur comportement, du travail qu'ils ont accompli. Bien sûr, surtout balistiquement, ils ont bien compris ce qu'on attend d'eux, voilà, qu'on ait des combis, qu'on ait monté la balle, que ça joue vite, voilà, qu'un balle c'est moderne. Mathis, son style, c'était plus de shooter, il était plus de shooter de loin, que pour moi, Thibaut, voilà, c'est un joueur qui peut tirer, qui peut créer des décalages, qui sait jouer avec les pivots, qui sait jouer avec les liers. L'aboutissement pour le club, de pouvoir avoir la fierté de former des joueurs qui partent dans un des meilleurs centres de formation français, certainement le meilleur. Donc aujourd'hui, on est très content de les avoir accompagnés jusque-là, c'est avant tout leur parcours et leur réussite, mais on est content de pouvoir accompagner ces joueurs vers le très haut niveau. Et ça montre aussi le très bon travail de tous les éducateurs du club, depuis le Baby Hand jusqu'aux seniors, donc c'est une vraie reconnaissance pour la qualité du travail effectué par le club. Ah oui, ça ce sont des bons souvenirs, souvenirs des compétitions, mais c'est pour ça qu'on travaille aussi à l'entraînement, c'est pour aller se confronter et vivre des grands moments dans les compétitions. Et donc on participait à de nombreux tournois dans le barin. Celui-ci, là c'était cette photo, je vois qu'il y a une grande coupe, c'est bon signe. Je pense que c'est un des tournois de Celesta. Celesta ? Celesta, on a gagné beaucoup de tournois. On a beaucoup joué parce que voilà, c'était une génération que… Voilà, c'était sur un ou deux joueurs de chaque génération de se gagner pour le club. C'est le match de Coupe de France cette année contre Aix. On a eu la possibilité de leur donner du temps de jeu sur un match de Coupe de France comme ça. C'était un vrai plaisir de les voir évoluer contre une équipe de première division. Et on voit que Mathis, en tout cas, il n'a pas peur d'y aller. Il est un peu aidé par son copain Caravas, mais il n'a pas eu peur d'aller sur Vergeli qui est en pivot et qui était un joueur très costaud. Encore le match de Coupe contre Aix, avec cette fois Thibaut. Comme Mathis, on voit qu'il a été capable, sur un premier match avec l'équipe pro en match officiel, d'aller au duel, de prendre des responsabilités. Encore une fois, ça résume bien ces deux garçons qui ont une maturité assez exceptionnelle. Et voilà, leur capacité à jouer à ce niveau-là, à 17 ans, tout début septembre, tout début de la saison. C'était vraiment plaisant de les voir jouer à ce niveau-là et de les voir évoluer dans ce contexte-là. Donc, entrer dans un centre de formation du niveau de Montpellier, pour eux, c'est tout ce qu'on pouvait leur souhaiter de meilleur. J'espère qu'ils vont pouvoir très rapidement s'intégrer. J'espère qu'ils vont trouver du plaisir à travailler dans les conditions qui sont celles de Montpellier, où vraiment tout est prévu pour eux. Donc, je leur souhaite de profiter au maximum de ces années qu'ils vont passer à Montpellier. J'espère qu'ils vont réussir. J'espère vraiment une bonne chance. J'étais content pour eux et j'ai fier. Voilà. Eh bien, Mathis, Thibault, je vous souhaite le meilleur à Montpellier pour la suite. C'est le plus dur qui arrive pour vous. Il va falloir continuer de travailler fort. Et puis, on croit en vous. On espère vous voir rapidement en Likimoli Starling. Salut Mathis. Salut Thibault. Voilà une petite vidéo pour vous dire tout le bonheur que c'était de vous avoir suivi pendant toutes ces années à Sarbourg. Vous avez toujours tout donné pour ce club. Vous avez porté fièrement les couleurs de Sarbourg. Et maintenant, voilà, c'est là où que ça se passe, que ça va se passer. Donc, je suis vraiment content pour vous, fier pour vous, heureux pour vous. Vous êtes des enfants de Sarbourg. Vous êtes des enfants du Sarbourg-Moselle Sud. Donc, je pense vraiment fort à vous. On sera vos premiers supporters. On est content. On pense à vous. Et j'étais vraiment vraiment ravi d'avoir partagé tous ces instants avec vous. Salut Mathis. Salut Thibault. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Les gars, ça fait presque dix ans ce qu'on connaît pour la plupart. On vous souhaite tout le bonheur et plein de réussite pour votre future carrière. Et merci d'avoir passé des bons moments avec nous. On sait que vous avez une belle carrière devant vous. Et toi qui arrive, on sera tous derrière vous. Et puis voilà, bonne chance pour votre carrière et le meilleur pour la suite. Salut les gars. Salut les gars. Salut les gars.